Le principal muscle, c'est le cerveau. Je m'appelle L'Etao Jérôme, je suis mécanicien poids lourd depuis 21 ans à la direction de la propreté et de l'eau. Mon métier consiste en la maintenance d'un parc de 80 véhicules, révision, préparation contre technique, réparation et dépannage sur la voie publique. J'ai choisi ce métier de mécanicien par passion. Depuis petit, garçon, j'aimais les belles voitures, j'ai commencé à réparer le vélo, le scooter et après je suis passé à la voiture. Donc moi j'ai choisi par la suite les véhicules poids lourds. Mécanicien de la mairie de Paris, c'est intéressant du fait qu'il y a une diversité de véhicules qui est impressionnante. Les véhicules légers, les voitures, les véhicules de voirie, benne à ordures, saleuse, engin de déneigement, un panel de véhicules qui est impressionnant, donc n'importe qui peut y trouver son bonheur. Il faut savoir être tenace, rigoureux, avoir de la méthode pour trouver les pannes qui aujourd'hui deviennent de plus en plus complexes sur les véhicules. Il faut aimer les casse-têtes et les puzzles, ouais. L'idée reçue principale sur le mécanicien, surtout le poids lourd, c'est qu'il forcerait plus avec les bras qu'avec la tête. Aujourd'hui le métier a changé, on a des moyens mécaniques, d'outils, de levage qui nous facilitent grandement la tâche. Donc je pense que c'est un métier qui est ouvert aujourd'hui à tout le monde. Le principal muscle, c'est le cerveau. Quand les gens voient un camion vert circuler avec des éboueurs, qu'ils pensent aussi qu'il y a des mécaniciens derrière tout ça et que c'est grâce à nous si le camion avance et si le camion va libérer la rue.